Bonjour, on va commencer cette vidéo par un exercice que j'ai déjà donné, étudier les variations des fonctions f et g telles que la première fonction est définie de cette façon-là. C'est un polynôme, c'est une fonction polynôme de degré 2. Le but de cet exercice, c'est à vous de déterminer les intervalles où ça sera f soit croissante, soit décroissante. C'est bien? Alors, pour ça, j'ai dit qu'il faut, premièrement, c'est d de f égale r, ici, d de f égale r, car f est une fonction polynôme. Alors, j'ai dit pour ça, on va déterminer la forme canonique de f de x, soit x appartient à r, et vous savez comment on fait pour la forme canonique. On factorise par le moins 2, ça sera x carré, négatif ici, donc c'est moins 3 sur 2x, moins 1 sur 2, est égal moins 2, et on va commencer le début de l'identité remarquable. C'est x carré, moins 2 fois x, voilà, et pour le 2, on va le mettre au dénominateur, ça sera fois 3 sur 4. Pour avoir une identité remarquable, donc, on va enlever le 3 quart au carré. On va le supprimer, ça veut dire 3 sur 4, c'est 9 sur 16, et j'ajoute ce qu'on a en haut, c'est moins 1 demi. est égal moins 2, donc l'identité remarquable, c'est x moins 3 sur 4, le tout au carré. On va faire ici le calcul, le même dénominateur, c'est 16, c'est 8, moins 9, moins 8, c'est moins 17 sur 16. X est égal moins 2, je fais le développement, x moins 3 sur 4, le tout au carré, ça sera plus 17 sur 8. Et voilà. Donc, pour ça, c'est cette partie-là qui nous donne les intervalles. x moins 3 sur 4, supérieur ou égal à 0, équivaut, équivalent à, x appartient à quel intervalle ? Donc, supérieur à 3 sur 4, ça veut dire 3 sur 4, plus l'infini. Et le deuxième, c'est x moins 3 sur 4, inférieur ou égal à 0, équivalent à, puisqu'on a ici l'équivalent, signifie, donc, sans faire la deuxième partie, directement, donc, le nom de cette partie, ça veut dire x appartient à moins l'infini, 3 sur 4. Donc, on aura deux intervalles, la première, c'est celle-ci, ou bien, le premier intervalle, c'est ce qu'on a fait ici, et le deuxième intervalle, c'est ça. Et on va étudier les variations de f sur ces deux intervalles. C'est nous qu'on a trouvé les intervalles où on va étudier la monotonie. Première étoile, sur, je l'appelle i, l'intervalle 3 sur 4, plus l'infini. Alors, soit A, B, de réel, de i, tel que A inférieur à B. Et on a dit, si on a fait la forme canonique, c'est mieux de commencer par l'hypothèse et on trouve le résultat facilement. Donc, on va ajouter 3K inférieur à B moins 3 sur 4. Et vous voyez bien ici, lorsque x appartient, ça veut dire A, il est positif. Donc, A moins 3, il est positif. Donc, on ajoute le 0 ici, il est positif. D'où, le A moins 3 sur 4 au carré et le B moins 3 sur 4 au carré, il est positif. Donc, le sens ne change pas. On va multiplier par moins 2. C'est bien, c'est-à-dire, moins 2 facteurs de A moins 3 sur 4 au carré, moins 2 facteurs de B moins 3 sur 4 au carré, le sens se change. Car, moins 2, il est négatif. Donc, ici, le sens change. Donc, on va ajouter plus 17 sur 18 des deux côtés. moins 2 facteurs de A moins 3 sur 4 au carré, plus 17 sur 8, supérieur à moins 2 facteurs B moins 3 sur 4 au carré, plus 17 sur 8. C'est quoi ça ? Ainsi, ça, c'est F de A supérieur à F de B. Remarquez que le A, il est inférieur à B. Et si F de A supérieur, par suite, F, elle est décroissante. Sur I, le 3 quart plus l'infini. On va passer maintenant au deuxième intervalle sur J qui est égal à moins l'infini 3 sur 4. Et je vous laisse à faire ça. C'est la même chose, sauf ici, elle est négative. Ça veut dire de ce côté-là. C'est bien ? Et on va changer ici le sens. Et on change une deuxième fois inférieur. Vous allez trouver que, donc, à faire à titre d'exercice, donc, F est strictement croissante sur J. Voilà l'intervalle J. Passons au deuxième exemple que vous avez déjà dans votre cahier. Donc, G de X est égal moins 3X moins 2 sur 2X plus 1. Notre domaine de définition D de G. Alors, c'est 2X plus 1 différent de 0, donc, c'est à vous de faire. Donc, c'est moins l'infini moins 1 demi union moins 1 demi plus l'infini. L'objectif de ce qu'on fait maintenant, c'est de déterminer les intervalles où on va étudier la monotonie. Ça, pour les fonctions polynômes de degré 2, j'ai dit, vous faites la forme canonique et pour ces fonctions, on les appelle fonctions homographiques. Si vous voulez, ajouter ici, ça s'appelle fonctions homographiques. Pour faciliter la tâche des fonctions à travers. Alors, pour les fonctions homographiques, j'ai dit, il faut faire l'écriture spéciale. Donc, soit, x appartient à D de g. Donc, g de x est égal moins 3x moins 2 sur 2x plus 1. Donc, l'explication de la forme spéciale, j'ai dit, c'est alpha, ici, bêta, x plus gamma. c'est ça, c'est la forme spéciale d'une fonction homographique. Donc, ici, le x, il est tout seul, donc, on va diviser par 2 pour avoir ici x. Si on divise le dénominateur par 2, il est de même pour le numérateur. Ça sera ici x plus 1 demi et en haut, c'est moins 3 demi x moins 2 sur 2, c'est moins 1. tant qu'égal, grande ligne et j'écris le dénominateur. Je prends le nombre qui est ici, le coefficient moins 3 demi. On a déjà parlé de ça. Facteur, j'écris ce qu'on a dans le dénominateur. Et j'arrive ici, moins 3 sur 2x, le voilà. Ce nombre, on l'a créé, donc, on va l'éliminer. Moins 3 sur 2 fois 1 demi, c'est moins 3 quarts. Pour l'éliminer, c'est plus 3 sur 4. Et j'ajoute le nombre qu'on a en haut, c'est moins 1. Est égal, je simplifie puisqu'ici, on est dans le dénominateur. Donc, c'est, ou bien, le domaine de définissance, c'est moins 3 demi. Et ici, 3 quarts plus, vous laissez comme ça, le dénominateur, c'est x plus 1 demi. 3 quarts moins 4 sur 4, c'est 1 sur 4. Et voilà, la forme spéciale de G2x. Et par cette forme-là, on va donner les intervalles où on travaille. Alors, c'est cette écriture qui va nous donner l'intervalle. C'est comme, le premier, premièrement, x plus 1 demi supérieur ou égal à 0 signifie x supérieur ou égal à moins 1 demi. Signifie x appartient à l'intervalle, donc ici, c'est mieux de faire strictement puisque le moins 1 demi n'est pas défini, ou bien la fonction n'est pas définie au moins 1 demi, donc il est au dénominateur. Donc, c'est moins 1 demi plus l'infini. Je prends x plus 1 demi inférieur à 0 signifie, j'ai dit, c'est pas la peine de passer par la deuxième phase directement ici. Donc, ici, c'est la réciproque de supérieur. Donc, le nom de cet intervalle, c'est x appartient moins l'infini moins 1 demi ouvert. Et voilà les deux intervalles qu'on cherche. Alors, point sur i qui est égal moins 1 demi plus l'infini. Et prenons cette forme spéciale, c'est simple d'étudier la monotonie. Alors, toujours, soit on va prendre x1, x2 de réel de i tel que x1 inférieur à x2. Donc, jusqu'à maintenant, on a deux méthodes pour faire la monotonie. Soit la définition, vous le savez, soit prenant l'hypothèse et on arrive au résultat. Alors, pour la forme spéciale, pour les fonctions homographiques ou bien pour les fonctions de degrés, de polynôme de degré 2, soit pour les fonctions de polynôme de degré 2, on fait la forme canonique et pour celle-ci, la forme spéciale. On commence par l'hypothèse x1 inférieur à x2. Donc, voilà la forme spéciale. je commence par ajouter plus 1,5. x plus 1,5 inférieur à x2 plus 1,5. Ici, c'est x1. x plus 1,5, le voilà, il est positif. Ça, c'est x, mais ici, c'est x1 qui appartient à y. Donc, x1, il est positif. Regardez bien. x1 qui appartient à cet intervalle-là, il est supérieur. Donc, je vais écrire ici le zéro. D'où, là, l'inverse de ça, c'est en change. Après, on va multiplier par moins 1 sur 4. Si on multiplie par moins 1 sur 4, x1 plus 1,5, moins 1 sur 4, x2 plus 1,5, car moins 1 sur 4 et les négatifs, on change, ça revient inférieur. On va ajouter moins 3,5, c'est-à-dire moins 3 sur 2 plus ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est f de x1 inférieur inférieur à f de x2. Remarquez bien, x1 inférieur à x2, f de x1 inférieur à f de x2, donc, la fonction est croissante. Par suite, f est strictement, comme je peux dire croissante, strictement croissante, nous donne croissante. Sur i. Deuxièmement, sur j qui est égal moins l'infini moins 1,5, c'est la même chose comme tout à l'heure, c'est à vous de le faire. À faire. Vous allez trouver, on trouve, s'il vous plaît, ici, c'est g, donc, vous pouvez faire ici g, g, et ici, c'est g. on trouve g est strictement, alors, revenons ici, donc, ça sera ici, inférieur, pour le deuxième cas, c'est inférieur, les deux négatifs, les deux négatifs, l'inverse, on renverse le sens, c'est la même chose, on renverse, et ça sera la même chose, donc, toujours, ça sera strictement croissante sur i. Donc, c'est simple, essayez de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? J'ai dit, les formes, bien, les fonctions, polynômes de degré 2, et les fonctions homographiques, vous pouvez, vous-même, chercher les intervalles, où on va étudier, la monotonie. et bien, pour les autres fonctions, c'est l'exercice qui vous donne les intervalles, et on va parler de ça par la suite. Passons à un autre exercice que j'ai donné. Alors, j'ai donné l'exercice numéro 2. Soit j'ai une fonction strictement, donc, vous allez écrire ça, c'est l'exercice toujours dans le cahier de cours. Alors, on va changer les données, donc, je vais écrire soit f, une fonction, c'est l'exercice, c'est l'exercice toujours dans le cahier de cours. I intervalle inclus dans T2F. Alors, étudier les variations, bien, la monotonie, c'est la même chose, les variations de premièrement. La fonction G définit par G de X est égale F de X plus alpha. Avec alpha appartient à R. Deuxièmement, la fonction H définit par H de X est égale bêta fois F de X avec bêta un réel positif non nul. Si vous voulez ici faire H 1, la fonction H1 petit a petit b, la fonction H2 définit par H2 de X bêta F de X avec bêta un réel négatif. Et enfin, troisièmement, la fonction K telle que K de X est égale bêta F plus alpha. Bêta un réel et alpha appartient à R. Pour ça, on va donner une définition très importante, notion. c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc, F et G sont deux fonctions. Donc, F et G deux fonctions définies sur D. D. Alors, un ensemble. Alors, F plus G et F fois G deux fonctions définies sur D par. Alors, j'ai dit F et G deux fonctions définies sur D. Le même ensemble. Ici, on va prendre les deux fonctions. C'est F plus G. La somme des deux fonctions. Le produit de deux fonctions. Comment on définit? Donc, je cherche l'image. Regardez bien. Ça, c'est pas multiplié. Ça, c'est une fonction. C'est comme si vous avez F de X. Donc, ça sera F de X plus G de X. Ça, c'est une définition. Et F fois G de X est égale F de X fois G de X. Regardez bien. J'ai dit, c'est pas une factorisation. C'est pas fois. Ça, c'est la fonction. C'est l'image. Pour définir en fonction, on détermine l'image de X. Voilà la définition de la somme de deux fonctions et le produit de deux fonctions. Cas particulier. Alors, pour K, X a pour image K. Ça, c'est une fonction. Constante. Fonction. Constante. pour ça, on va pas, par exemple, on l'appelle, ça, c'est T. T de X. Pour ça, c'est pas la peine de faire T. On reprend la constante. Donc, K, F. Regardez bien. F plus K de X est égal à F de X plus K. Ça, c'est une constante. Ça, c'est un nombre. Et encore, K F de X est égal K fois F de X. Ça, c'est K particulier. Regardez bien. C'est une constante. Si on appelle ça T, par exemple, sans faire T, on écrit directement le nombre qu'on a ici. Ça, c'est la définition de la somme de deux fonctions. On passe à démontrer maintenant ce qu'on a dans l'exercice. Alors, G, F est une fonction croissante. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? On travaille sur I. Étudiez les variations sur I, évidemment, de G. Définie par... Donc, c'est quoi G premièrement? Donc, G, c'est F, plus alpha. Ce qu'on a fait ici. Le alpha, c'est un nombre. X a pour image alpha, c'est une fonction constante. Alors, on va étudier F plus alpha sur I. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit A et B de réel de I. Tel que A inférieur à B. On commence par A inférieur à B. Donc, nous, on veut G de A. C'est quoi G de A? C'est F de A plus alpha, ce qu'on a fait ici. Donc, essayez de bien comprendre ce qu'on a ici. C'est très simple. Alors, on va faire entrer le F de A. Comment il est avec F de B? C'est inférieur. Pourquoi? Elle est strictement croissante. Car F strictement croissante sur I. On va ajouter le alpha. D'où F A plus alpha, ça reste F B plus alpha. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est G de A inférieur G de B. D'accord? Ainsi, G est strictement croissante sur I. Donc, ça, c'est un théorème. Si on connaît la monotonie de F, on a la somme de F plus alpha, la monotonie de G, c'est la même que celle de F sur le même intervalle. Voilà. Passons à deuxièmement. Petit A. On a H1 est égale la fonction H1 égale bêta F avec bêta sur I, évidemment, sur I avec bêta un réel positif. On va prendre la même chose. Alors, soit A, B de réel de I tel que A inférieur à B. A inférieur à B, donc F de A inférieur à F de B. On arrive ici, c'est la même chose. D'où, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par bêta. Bêta F A, bêta F B. Est-ce qu'on va changer? Non, car bêta, il est positif. C'est-à-dire, c'est quoi bêta? C'est H1 de A. Voilà. Par suite, H1 est strictement croissante sur I. Vous allez faire la même chose pour B et vous allez H2 est égale bêta fois F sur I avec bêta appartient à R moins étoile. Donc, c'est la même chose. On va renverser ici. On trouve H2 strictement décroissante sur I. Pour le troisièmement, vous allez faire K est égale bêta fois F plus alpha. Donc, pour le alpha, ça ne change rien. Pour bêta, on a deux cas. Si bêta est positif, donc, vous savez, le bêta F, le voilà positif, ça reste croissante. Quand on ajoute alpha, pas de problème. Si le bêta est négatif, ça change ça, elle revient décroissante plus un nombre, ça reste elle-même. Donc, on va étudier deux cas à étudier, deux cas à étudier. Bêta positif, bêta négatif. Si le bêta est positif, ça reste même monotonique F et on ajoute le alpha, bêta négatif, on change. Voilà. Alors, ça, c'est un théorème très important et on va passer à un exercice d'application pour ça. Application de ce théorème. Ça, c'est théorème. Application Premièrement, f de x est égale x racine de x. Petit a déterminé de df. Petit b étudier les variations de f sur d de f. C'est très simple. Deuxièmement, soit g, elle est définie par g de x est égale moins 3x racine de x plus 2. Petit a d de f. Deuxième petit b. En déduire la monotonie d de g. La monotonie de g sur d de g. Alors, on va appliquer le théorème qu'on a fait dans cet exercice. Vous avez une fonction qui est définie. Regardez bien, ça, c'est f de x. Le voilà. Et d'après ce qu'on a ici, vous connaissez la monotonie de f. On va multiplier par moins 3, ça change la monotonie. Et on ajoute 2, ça reste la monotonie de celle-ci. Donc, pour la monotonie ici, on ne va pas faire la méthode qu'on fait ici. C'est que le théorème. Qu'est-ce que vous dites pour ce théorème ? Vous dites, par exemple, soit f, je pense que vous allez trouver f croissante ici. Sur, vous allez trouver le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Vous dites comme ça, f croissante, d'accord ? Donc, moins 3, ça, c'est moins 3f. Moins 3f, hé, alors, qu'est-ce qu'on va dire de moins 3f ? Ça change décroissante sur 0 plus l'infini. Par suite, moins 3f plus 2 est strictement décroissante, ça veut dire g est décroissante. Donc, c'est très simple à faire ça et ça sera la suite pour la vidéo prochaine. Merci. Alors, le but de cette partie maintenant, c'est toujours la monotonie d'une fonction. Je répète, la définition, c'est a inférieur à b. On compare f de a et f de b. Donc, si on a inférieur, elle est croissante. Si elle est supérieure, c'est strictement décroissante. Si on a ça, c'est croissante, décroissante. quel que soit, à ne pas oublier ça, quel que soit a et b de i, la monotonie sur i. Cette séance, on va voir autre méthode, comment on va faire pour la monotonie. Autre, j'ai dit, on a fait deux méthodes pour toute fonction. en laissant la fonction polynôme de degré 2 et la fonction homographique. Alors, prenons le premier exemple qu'on a déjà fait dans l'approche. Pour étudier la monotonie, on va calculer f de a moins f de b pour savoir le signe. Donc, j'ai dit, soit on compare f a et f b directement par les hypothèses, soit on calcule la différence. Alors, voilà la différence. Ils nous donnent, donc vous faites les calculs si vous voulez, on trouve deux facteurs de a moins b pour le premier exemple. Passons à un autre exemple. Prenons f de x égale moins 5x carré plus 1. Toujours, supposons qu'on va faire la même méthode, on cherche le signe de f de a moins f de b. On trouve ça. Moins 5 facteur de a moins b facteur de a plus b. Passons à f de x. Voilà, x carré plus 2x. on a déjà fait, on a calculé f de a moins f de b. On trouve a moins b facteur de a plus b plus 2. Et pour le quatrième exemple, fx égale moins 1 sur x, si vous faites les calculs de f a moins fb, vous allez trouver a moins b fois 1 sur ab. Et enfin, f de x égale racine de x, si vous faites f de a moins f de b, vous allez trouver a moins b fois 1 sur racine de a plus racine de b. vous pouvez faire ces calculs-là. Ici, pour cet exemple, vous allez trouver racine de a moins racine de b. Vous allez calculer par le conjugué. On trouve ça. Alors, essayez de remarquer ces cinq exemples et remarquez ces calculs-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on trouve comme spécial ou bien comme commun? Donc, pour chaque exemple, on trouve, regardez bien, a moins b. On veut le signe de f de a moins f de b. Donc, il faut savoir le signe de a moins b. Et qu'est-ce qu'on a dans l'hypothèse? On sait que a, elle est inférieure à b. Ça veut dire que a moins b, elle est négative. Donc, on connaît le signe de a moins b. Il reste à calculer le signe de ce qu'on a ici. Vous voyez bien? Et voilà. Pour ça, puisqu'on a le a moins b, a moins b, a moins b, a moins b, donc, on me remarque et on cherche le signe de ce qu'on a ici. Donc, on va ramener a moins b ici, de ce côté-là. alors, ça revient divisé par quoi? a moins b. Divisé par a moins b. Oui, s'il vous plaît, ici, c'est a plus b. On divise par a moins b. On divise par a moins b. On divise par a moins b. Vous voyez bien? Avec le a, on peut diviser par a moins b puisqu'il est strictement négatif. a est différent de b. a, il est différent de b. On a strictement. Alors, regardez bien et déterminons le signe de ce qu'on a ici. Donc, ça revient à déterminer le signe de ce qu'on a ici. Alors, par définissant, ça, il porte le nom de taux d'accroissement. Ça, c'est par définissant, taux d'accroissement d'une fonction. entre a et b. Entre a et b. Le taux d'accroissement entre a et b. Vous savez ça? on a vu pour le coefficient d'une fonction affine. Regardez bien. Le 2, le coefficient d'une fonction affine. Le voilà. On a trouvé le 2. c'est f a moins av sur a moins b. C'est bien? Ou bien, pour la droite, y égale, par exemple, 2x plus 3. Le vecteur directeur, ou bien, le coefficient directeur. Alors, c'est juste pour vous donner que ce réel est très important pour la monotonie au lieu de faire le calcul de f de a moins f b et en calcul. Alors, vous allez prendre votre cahier, vous allez écrire troisièmement et on écrit taux d'accroissement. Taux d'accroissement d'une fonction numérique. Premièrement, on va définir le taux d'accroissement petit a définitien. Au début de la partie grande 3, j'ai dit que f est une fonction définie sur i. C'est une fonction numérique à variable, réelle, donc on va définir directement. Soit a et b de réel distincts, s'il vous plaît, de i. De réel distincts. Ce n'est pas a inférieur à b. D'accord ? Je ne parle pas de a inférieur à b. Donc, soit a et b de réel distincts de i. le taux. Ça, c'est la définition. Le taux d'accroissement de la fonction f entre a et b est le réel et on va écrire ce réel. Là, c'est fa moins fb sur a moins b ou bien fb moins fa sur b moins a. C'est la même chose. À la ligne, on le note. La notation, c'était f, c'est comme un 10 et ici, entre parenthèses, c'est un couple a, b. Voilà le taux d'accroissement. Exemple. Je veux f de x égale 3x carré par exemple plus a. D'accord ? On veut le taux d'accroissement de f entre a et b. D'accord ? Ici, a et b sont deux réels. Ce domaine, c'est a. Donc, a et b deux réels distincts. j'insiste sur distincts, s'il vous plaît. Et vous allez écrire la définissance, c'est f a moins f b sur a moins b. Si vous faites b a, vous faites f b moins f a. Vous allez remplacer, c'est 3 a carré plus 1, moins entre parenthèses, c'est 3 b carré moins 1 sur a moins b. est égale, ça reste plus 1 moins 1, c'est 0. On factorise par 3, c'est a carré moins b carré qui nous donne a moins b facteur a plus b sur a moins b. D'accord ? Le a moins b, il est différent de 0, c'est pour ça qu'on a pris distinct. Regardez bien, ça reste 3 a plus b. Comme tout à l'heure, on a dit que le a moins b n'intervient pas dans les calculs. Voilà le cas qu'on a trouvé. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez faire ici entre 2 et 5 et vous calculez f de 2 moins f de 5 sur la même chose. Petit b, propriété. Alors, on a dit, on va prendre ce taux d'accroissement qui va nous donner la monotonie dans un intervalle. C'est bien. Alors, point, f croissante sur i signifie on va voir le taux d'accroissement de f entre a et b comment il est. Et ici, s'il vous plaît, quel que soit a b appartenant à i avec a différent de b. Alors, je preuve. C'est bien. Donc, f croissante. On va expliquer c'est quoi f croissante. f croissante sur i c'est bien signifie donc ou bien signifie donc pour tout i a b de i tel que a inférieur à b en a comment il est f de a par rapport à f de b c'est inférieur ou égal à les croissantes. C'est-à-dire c'est quoi a moins b a moins b négatif et f de a moins f de b il est négatif d'où on veut f de a moins f de b sur a moins b donc négatif négatif c'est positif le numérateur et tu peux qu'il soit égal à a0. et c'est quoi ça ? c'est le taux de f entre a et b donc le taux ici comment il est positif c'est bien pour strictement on aura ici strictement strictement on peut faire ça deuxièmement f strictement croissante sur i si et seulement si le taux de f entre a et b il est positif strictement pour toutes ab de i à différent de b troisième point alors pour ça c'est la même chose pour ici c'est positif décroissante positif et négatif ça sera inférieur à 0 et on va en clair regardez bien ça c'est très simple et c'est simple à retenir croissante elle croit le taux il est positif croissante positif vous pouvez souligner croissante positif décroissante négatif et voilà donc pour les autres c'est à faire même chose même de même pour les autres à faire à la maison donc qu'est-ce que ça veut dire ça pour étudier la monotonie d'une fonction il suffit de déterminer le signe du taux d'accroissement entre a et b on va voir un exemple f de x est égal moins 2x carré plus 1 par exemple ça le domaine c'est d de f est égal à r étudier la monotonie de cette fonction d'accord étudier la monotonie de f sur 0 plus l'infini alors pour ça on va faire le taux d'accroissement soit x1 et x2 de réel de 0 plus l'infini telle que x1 différent de x2 c'est pas inférieur inférieur c'est pour appliquer la définition inférieur et on compare f x1 et f de x2 mais ici il faut chercher le signe de ce taux d'accroissement donc on va prendre t f entre x1 et x2 est égal et on va le calculer c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est égal en place f de x1 c'est moins 2x1 au carré plus 1 moins entre parenthèses moins 2x2 au carré plus 1 alors pour les calculs on va supprimer ce x1 moins x2 c'est ça le but donc ce qu'il fallait savoir c'est que ce x1 moins x2 ne va pas être apparu dans les calculs alors c'est moins 2x1 au carré plus 2x2 au carré sur x1 moins x2 égal on va factoriser par moins 2 ça sera x1 au carré moins x2 au carré vous voyez bien maintenant c'est x1 facteur x1 moins x2 facteur x1 plus x2 sur x1 moins x2 on va simplifier puisqu'ils sont différents 1 égal moins 2 facteur x1 plus x2 on supplirait maintenant car x1 est différent de x2 donc on va voir maintenant étudier le signe de ça alors la différence qu'on a entre calculer le signe de f de x1 moins c'est que on va trouver ça on va dire x1 moins x2 il est négatif et celui-là comment il est donc on va ajouter quelque chose mais ici c'est simple donc il suffit de calculer directement le signe de ce qu'on a ici à la ligne donc x1 d'accord x1 appartient à 0 plus l'infini de même x2 appartient à 0 plus l'infini donc x1 il est supérieur ou égal à 0 et de même x1 il est supérieur ou égal à 0 d'où alors comment il est x1 plus x2 il est supérieur ou égal à 0 mais on a déjà dit il suffit de faire strictement car x1 différent de x2 on a déjà parlé de ça donc on va multiplier par moins 2 il est négatif c'est-à-dire le taux de f entre x1 et x2 il est négatif par suite alors c'est simple maintenant le taux il est négatif donc f est strictement décroissante sur i voilà donc la nouvelle méthode c'est déterminer le taux de croissement et on cherche le signe de ce taux pour dire la monotonie de f si elle est positif elle est croissante si elle est négatif elle est décroissante je vous donne un exercice appliquer évidemment la monotonie de f exercice en prenant le taux d'accroissement donc déterminer ou bien étudier la monotonie de des fonctions suivante suivante premièrement fx est égal 2x sur x carré plus 1 sur 0,1 deuxièmement g de x est égal x plus racine de x sur 0 plus l'infini en utilisant le taux d'accroissement on a déjà fait ça et pour voir la comparaison des deux méthodes merci à la séance prochaine 1 3 3 2 3 4 4